Bienvenue viewers, ici Jasper en direct de Palworld pour la suite de nos aventures et aujourd'hui nous allons enfin passer aux choses sérieuses si je puis dire parce que la dernière fois on a fait un peu n'importe quoi, on a tame, on est parti dans tous les sens, aujourd'hui nous allons chercher un endroit pour nous installer, créer notre base et farme un minimum histoire de pecs et d'avoir un niveau solide pour continuer nos aventures et une base d'opération concrète plutôt que l'espèce de vieux truc dégueulasse à clochard que j'ai pour ranger mes pales, on va faire quelque chose de bien solide cette fois-ci. Mais avant qu'on commence comme d'habitude je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait c'est très important pour soutenir le let's play donc si cette vidéo te plaît et que tu es nouveau je t'invite à t'abonner, je vois qui s'abonne et je vois combien de personnes s'abonnent et tout donc je saurais, je ne pourrais pas te remercier en personne mais je te remercie déjà d'avance, je vous invite également à liker et à commenter bien entendu si vous voulez aider au niveau de recensement et en plus de ça si vous avez les moyens je vous invite à prendre un VIP, c'est tout simple, 4,99 par mois vous aurez des badges, des avantages, un pseudo particulier, un grade sur discord et plein d'autres petites choses juste à rejoindre, voilà voilà. Si vous avez faim de ces trucs merci beaucoup on commence c'est parti. Alors ça commence très mal parce qu'il fait nuit dans 2 secondes, je me suis rendu compte juste avant de commencer à tourner que je n'avais plus de paladium, enfin pas de paladium mais de sphère de pal donc techniquement je ne pourrais pas faire de timing tout de suite mais bon c'est pas trop grave, là déjà on se promène un petit peu. Je récupère du paladium sur le chemin, hop voilà, d'ailleurs mon inventaire il n'est pas plein, je ne sais pas pourquoi parce que j'ai ramassé littéralement tout ce que je pouvais, j'ai eu peur j'ai vu une grosse barre de bois je me suis dit qu'est ce que c'est que ce délire. Donc là on revient en bas, tiens les gros lamas faudrait que je les tame, bon pas tout de suite mais on va le faire prochainement, déjà il faut qu'on trouve un endroit où s'installer. Je pense que honnêtement je vais me TP et on va aller dans le coin là-bas, qu'est ce que c'est que cette chose là c'est une forêt gigantesque, ouais c'est très bizarre. On va aller dans le coin là-bas et de ce côté là je pense qu'on aura plus de facilité à trouver un terrain large, je veux un truc plat, large, un espace cool où on pourrait faire une vraie base stylée. Alors voyons voir, déjà je vais faire un cut et je vais mettre le jour. Voilà j'ai déplacé mon gros cul dans une zone que nous avons visité dans l'épisode précédent, regardez il y a plein de petits singes, il va falloir que je les tame. Je vais tout tame, je vous préviens, ça le truc devant, le Cap Ritty je vais le tame, qu'est ce que c'est que ça, on a un pont suspendu, c'est très stylé. Je pense qu'il y a plein d'endroits qu'il faudra explorer, il y aura des grottes, il y aura des trucs et tout. D'ailleurs dans l'épisode précédent j'ai vu un Théafan géant avec des espèces de petits éclats autour de lui, on m'a dit dans les commentaires que c'est un Shiny, ou plus ou moins ce qui correspond au Shiny de Pokémon mais sur ce jeu, donc si j'en revois un prochainement, un truc avec des éclats et qui est en énorme, il faudra que je le tame. Alors j'ai jamais été par ici, du coup je vous propose de regarder qu'est ce qu'il y a dans le coin, il me faut un endroit où il y a de l'espace, donc aujourd'hui ça va être un petit peu d'exploration avant de s'installer, c'est cool je récupère plein de sphères de pales, voilà partout, comme ça au moins je pourrais tame facilement. Alors au vu de la map je me dirige vers cette espèce d'île et apparemment il y a un boss, enfin je crois, il faudrait que j'avance parce que si j'avance dans ce coin là je pense qu'il y aura potentiellement de quoi se faire une base, mais la map elle est grande, elle est vraiment très grande parce que là on est ici et ce tout petit bout de merde, ouais je pense que la map est grande. C'est bien, c'est bien, ça veut dire qu'il va y avoir plein d'endroits à explorer, qu'il va y avoir beaucoup de pales à découvrir et ça c'est cool. Je veux vraiment un endroit qui est assez vaste pour faire une grosse base, parce que ça sert à rien d'avoir une toute petite base, on va mettre toutes les opérations. Île marécageuse, sinon en vrai on pourrait s'installer sur une île marécageuse, qu'est-ce que c'est que ça ? Ruby ! Ruby... Rubignol ? Il manque un petit truc, oh il y a un truc d'exploration là-bas, il y a un poteau d'exploration, on va aller voir ça tout de suite. Est-ce qu'il est beau le Ruby ? Ouais il est grave cute, il est un peu bizarre, avec ses gros yeux mais ça va. Là le poteau d'exploration, le poteau d'exploration je le veux comme ça, on va pouvoir avoir un checkpoint. Et voilà, voyage rapide débloqué, point technologique obtenu 1. D'accord, très bien, je pourrais apprendre des trucs. Pour l'instant il n'y a que des espèces que je connais, j'ai pas l'impression, enfin à part le Ruby-Gnole que j'ai vu il y a deux secondes, j'ai pas l'impression d'avoir vu de nouvelles espèces. Euh, les amis, qu'est-ce que c'est que ça là-bas ? Déjà il y a un autre Mamores, très bien, mais surtout regardez, il y a l'air d'avoir un village. Oh il faut que j'aille voir. Déjà avant d'aller voir, il faut que je regarde si je peux ouvrir ce coffre, mais je pense pas, j'ai l'impression que c'est un coffre avec un cadenas encore. Non, il me faut des clés en bronze, j'en ai marre, il faut que je sache comment on fait des clés en bronze. Peut-être que ça se craft, je sais pas du tout. Le Mamores, il est en train de brûler son petit cul, tranquille. La zone est pas malin, pour se faire un campement ça serait peut-être pas si mal ici, mais on va chercher encore, ça se trouve il y a beaucoup mieux. Oui, il y a un oeuf là-bas. Je sais toujours pas à quoi servent les oeufs. Ah si, avec un incubateur c'est vrai qu'ils avaient dit qu'on pouvait faire un truc. Je croyais que c'était une tour, mais en fait... Oh ! What is that ? C'est quoi ce campement de Clodo ? Il y a des gens ! Il y a des gens, regardez ! Je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller. Ça se trouve, ils vont nous péter la gueule quand on va arriver. C'est quoi, je vais sortir mon arc, ma lance. Je sors ma lance, je vais y aller doucement et je vais observer. Oh c'est les braconniers ! On se barre, on se barre, on se barre ! J'ai rien dit ! On s'en va ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont en train de se battre, regardez ! Ils sont en train de se battre avec un oiseau ! Wow ! Mais c'est trop bien ! Il a été mis à terre ! Hey ! Je savais pas que j'allais tomber sur un camp de braconniers. Je savais même pas que ça existait sur le jeu, mais moi on le découvre. Oh la baston générale ! Baston ! Baston ! Est-ce que l'oiseau va se faire soulever ou pas ? Il y a un braconni qui est dead ! Attendez, j'attends. Parce que s'ils se font tous soulever, moi j'y vais et je récupère ce qu'il y a. Oh oh ! C'est trop bien ! Il ne reste plus beaucoup de braconniers, il en reste un. Ils sont en train de péter les maisons et tout. Oh je suis refait. Attendez, vous savez ce que je vais faire ? Ouais ! Ça tire au gun ! Ça tire au gun ! Ils vont tuer l'oiseau ! Est-ce que... Oh ! Ils sont morts ? Les braconniers sont morts ? J'ai l'impression... J'ai l'impression qu'ils sont morts. Attendez, vous savez quoi ? Euh... Je vais sortir un... Un pal. Sortir mon daydream. Mon daydream, pardon. Et on va aller voir. Peut-être qu'on peut les loot et tout. Il reste des braconniers ou pas ? J'ai pas l'impression. Voyons voir. Ah ouais, ils se sont fait... Ils se sont fait... Ils se sont fait des déos. Ils se sont fait péter en deux. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bonjour ! Bonjour ! Combien de vies il lui reste ? Il lui reste pas mal. Et il est en train de bouffer son cadavre ! Attends, on m'a frappé dessus là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, ils sont en train de s'entretuer. Il a bouffé son cadavre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mais je vais relâcher un pal. Mais trop bien ! On est venu sur le camp et on a relâché un petit pal. Je peux le récupérer ? Organe de congélation. Ok, j'ai obtenu un truc. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est en train de se péter. Eh mais c'est trop bien ! Il y a de trucs sur le camp ou pas ? C'est trop marrant. On est arrivé. On a récupéré le campement. Tranquille. Je crois que c'est vraiment l'objectif principal. Il y a quelque chose dans la marmite ou pas ? Tu sais quoi ? Die Dream, reviens avec moi. Il n'y a pas besoin. Est-ce que ça, je peux le casser ? Non. Bon bah d'accord. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. C'est dommage qu'on n'ait pas pu loot quoi que ce soit. J'aurais bien aimé récupérer un gun ou je ne sais pas. Un truc sympa. Mais visiblement, le camp, il n'y avait que ça. Attendez, il y a peut-être un trésor là-haut. Moi, je fouille. Bon, visiblement, non, il n'y a rien. C'est dommage. Mais tant pis. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas ? Vous pensez que c'est hostile ou pas ? Peut-être qu'on peut tomber sur un mob hostile dans ce coin. D'ailleurs, Owl. Je pense pas que ça soit hostile. Mais je ne sais pas. On ne va pas trop s'approcher. J'ai l'impression qu'il y a un coffre là-bas. Moi, je suis un rat. Il faut que j'aille voir le coffre tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ils sont encore en train de se battre. Eh, la zone, elle est bien. Les amis, je n'en peux plus. Ce jeu, il est trop bien. Vraiment, à chaque fois que je joue, je m'éclate. Et je découvre de plus en plus de trucs. Qui est ce doré et âme de petit pâle ? Très bien. Ok. Où est-ce qu'on va aller ? On va aller en face. Ça se trouve, c'est un endroit parfait pour s'installer. On va regarder. Peut-être qu'on va faire notre première base ici parce que j'ai l'impression que c'est assez plat. Ah ouais ! Regardez, attends, ça a l'air pas mal. Oh ! C'est agressif ! C'est agressif ! Ok ! Ok, ok, ok. Vous savez quoi ? C'est agressif ? On va lui péter la gueule à cette merde. T'as un problème, toi ? Oh ! J'ai eu peur. Tiens, tiens. Vesky. Vesky. Il est bugué ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il a lancé de la boue sur mon pâle. Je ne sais pas si on l'attrape. Vesky. Je pense qu'on va essayer de l'attraper, les amis. Plutôt que de le tuer. Ok, je te rappelle. Et là, maintenant... Oh là ! Petite esquive latérale ! 57% ! J'avais dit que je n'allais rien tame aujourd'hui, mais c'est trop pour moi. 98 ! Let's go ! On a chopé un toutou ! Le lien du Dyer Hall avec les humains n'existe plus depuis longtemps, mais ses techniques de chasse semblent puiser leurs racines dans celles qu'il pratiquait autrefois avec ses maîtres. Oh, très stylé, très bien. Ok, validé. C'est lui qui a commencé. C'est pour ça que je l'ai tame. Sinon, je n'aurais rien fait. Ici, en vrai, ça n'a l'air pas trop mal. C'est un endroit potentiellement où on pourrait s'installer. Oui, il y a une grotte derrière. J'ai l'impression que tout à l'heure, j'ai vu un gars sur le sentier là-bas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des PNJ et des gens dangereux, comme on a pu le voir, qui peuvent se promener un peu partout. Si les braconniers ne s'étaient pas fait défoncer par le pal, je pense qu'ils m'auraient pété la gueule à moi. Donc, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, il y a toute une grotte. Il y a un coffre. Oh là ! Alors là, par contre, j'ai l'impression qu'il est bloqué par un truc bizarre. Donc, je vais essayer de l'ouvrir, mais je pense que ce n'est pas possible. Enfin, 87 pièces d'or, pardon. C'est joli ici. Il y a des fruits à récolter et tout. Il y a plein de trucs. Pour l'instant, je ne vais pas aller partout, partout non plus. Je cherche un endroit où s'installer. Oh là ! Alors là, par contre, je suis quasiment sûr que les trucs devant, les rushors, je suis sûr que c'est dangereux. Il faut que je fasse attention. Parce que là, on est dans une zone, en fait, où potentiellement, je pense qu'il y a des mobs hostiles. Il y a un coffre devant. Ça, par contre, c'est cool. Parce que le loup, c'est le... Oh ! C'est quoi, ça ? Un green tail. Dac. Encore plein de sphères de pales. Oh, une clé en bronze ! Super ! On pourra l'utiliser plus tard. Je me demande si c'est hostile, ça aussi. Le green tail. Ça se trouve, c'est un boss hostile et si on s'approche, il essaie de nous poutrer. Le coin est cool, mais il y a des dangers, on va dire. Je me suis beaucoup écarté. Je ne sais pas exactement où je suis. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à trouver un point de TP. Il y en a un là-bas. Super ! Parce que si jamais il m'arrive une couille... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un fuak ! On va l'appeler un fuck. Ça va être vite vu. On va aller voir le fuak pour voir. Est-ce que le fuak est... Je vais me faire démonétiser, il faut que j'arrête. Est-ce qu'il est beau ? Oh ! Il a une de ses tronches ? On n'est pas au devant. Avec un museau. Enfin, pas un museau, mais... Ah, je n'arrive plus à trouver le mot. Mais enfin, bref, il est énorme. Un bec, voilà, je vais y arriver. Et le point de passage, c'est pour Bibi. Niveau map, on est où ? Ok, on a fait ça. Pour l'instant, on avance. C'est bien. Je n'ai même pas vu ce boss-là. On a un nouveau point de contrôle. C'est pas mal. Il y a un trésor en face. Je vais aller voir ça tout de suite. Je... Je tombe. Je n'ai toujours pas vraiment trouvé l'endroit où m'installer. Parce que l'endroit précédent, c'était bien, c'était plat. Mais... Qu'est-ce que... Bracognier, nouvelle recrue. Ah ouais, il y a des méchants, en fait. Les amis, vous pensez qu'on peut se les faire ? Vous savez quoi ? On va essayer de se les faire. S'il m'attaque à vue, je balance mon Daedrim et on se les fait. Non, mieux que ça. Est-ce que j'ai mon cerf ? Ouais. Je balance mon cerf dans leur race. Et on va voir si ça se tape ou pas. Ok, je m'approche. On va voir ça tout de suite. Oh là. Il y a des bracogniers là-bas qui ont le seum face au pal. Ils se posent des questions. Est-ce que quand je m'approche d'eux, ils m'agressent ou pas, en fait ? C'est ça, vraiment, la question que je me pose. Ou est-ce qu'eux, avec moi, ils sont neutres ? Ok, les gars. Vous êtes gentils ou vous êtes méchants avec moi ? J'ai l'impression qu'ils sont... Ils sont battent les couilles. Ah ! Mais c'est quoi cet enfoiré ? Vas-y, veski, 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 veski. C'est quoi ce schlag ? Il m'avait pas vu, en fait. Vas-y, vas-y. Et qui tiquire ? On va leur fumer leur mère. Hop là. Headshot. Deuxième. J'ai plus de lèche ? Merde. On va y aller à la lance. Oh là. Mon Ikitikir, il est en train de faire le taf. Faudrait que j'arrive à neutraliser le bâtard, là, avec son gun, là-bas. Voilà ! Ça, c'est du bon travail, Ikitikir. Ikitir-tir, pardon. Oh ! Il a soulevé Loulou. Boum ! Allez, mange-toi ça ! Il n'y a pas que toi qui met des attaques à distance. Voilà. Je vais essayer de le finir, si je peux. Tiens ! Tiens dans ton cul ! C'est bon ! On l'a shooté ! Vas-y ! En avant ! On fume les braconniers ! Et à chaque épisode, je me dis que je vais faire un truc sérieux, mais à chaque épisode, ça part en couille. Il faut que je fasse gaffe. Boum ! Il l'a décollé ! Ça fait quoi de te faire soulever par un cerf ? Ça m'est arrivé l'épisode précédent, maintenant c'est ton tour. Qu'est-ce qu'il a drop ? Il a drop des munitions bas de gamme, clés en bronze. Eh, c'est rentable, hein ! C'est rentable de ouf ! Il faut que j'en trouve d'autres, des petits bâtards comme ça, hein ! Parce que franchement, c'est grave rentable. Et mon cerf, il a fait le taf. Tu sais quoi ? Reviens dans ta pokéboule, comme ça, on va pouvoir te faire réchaîne. Tranquille, en vrai, les braconniers, ils ne sont pas si horriques que ça. Enfin, c'est sûr, en même temps, je leur envoie un cerf déchaîné, pardon. Alors, flèche x 20. Ah bah ça, mon gars, ça, ça m'est bien. J'ai l'impression qu'il y a plein de trésors dans le coin. Falloir que j'ouvre ça. Il y a un oeuf là-bas. J'ai cru voir un autre trésor dans l'autre sens. On va avancer. En tout cas, il y a des braconniers sur la map. Avec des guns et tout. Et ils sont vénères. Donc, maintenant, je sais. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mossanda Lux ! Ça ne me dit rien qu'il vaille, cette chose, hein. J'ai pas du tout envie d'aller la voir. Attends, je vais essayer de grimper. Si possible, parce que j'ai vu qu'il y avait un coffre. Voilà ! C'est qui le rat ? C'est moi. Pièce d'or peint et mégasphère. Braconnier. Il y a encore un braconnier. Attendez, on va aller voir le braconnier. On va lui soulever sa race. Il est où, le braconnier ? Il est où, le braconnier ? Oh, il y en a deux. Allez, qui tiquire ! On va se péter ! Let's go ! Il faut qu'on aille chercher... Ouah, ils font des sauts, ces bâtards ! En priorité... Tiens, mange-toi ça dans la tête. Raté. Raté. Je suis une quiche. Il faut qu'il arrête de bouger, le con. Même s'il bouge, je le fume. Merde, j'ai tapé sur le landball. Dans la jambe. Raté. Esquive. J'essaie d'esquiver ses balles, what the fuck. Allez, touchez. Oh, j'ai esquivé sa balle ! Sa balle n'est pas si rapide que ça, en vrai. Allez, qui tiquire ! On fait le taf ! Oh, il l'a soulevé. Allez, des munitions, bas de gamme, c'est bien. Il y en a un autre qui est crevé aussi, je ne sais pas où il est. Attends, il faut que je cherche parce qu'il a drop des trucs. Les braconniers, c'est bien, hein ? C'était là ? Non, c'est de la laine et du bois de charpente. Ah, il est mort là, je crois. Il m'a drop des pièces d'or, des sphères de pales et tout. Non, c'est bien, en vrai, les braconniers, c'est super cool. C'est quoi ça, là-bas, qui court ? J'ai un petit truc rose qui court à côté du cativa ? Ou c'est un autre cativa ? Ok, non, très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il se passe ? On peut m'expliquer pourquoi mon cerf est en train de défoncer tous les trucs de la zone ? Calme-toi, calme-toi, bon petit. Allez, je te piétine, espèce d'enflure. Venez, on va faire un truc qui est dangereux, mais tant pis. On va monter là-bas et voir si potentiellement le boss nous attaque. Et essayer de passer parce que, je sais pas, j'ai du flair. Je me dis que là-bas, il y a un truc qui est cool. C'est balèze. C'est balèze. Est-ce que je peux passer tranquille, mon ref ? Je passe en scred. Il m'a pas capté. C'est quoi, il m'a pas capté ? Eh, mais c'est bien ici. Regardez comme c'est beau. Je vous ai dit, j'ai du flair. J'ai du flair. C'est bien ici. Ah ouais. Il y a de l'eau, il y a des trucs et tout. On a un boss juste à côté. J'ai peut-être de quoi m'installer dans le coin. Je vais grimper, je vais faire le tour. Je pense qu'on va installer une base pas loin. La map, elle est géniale. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Il y a des tanzi aussi, je sais même pas ce que c'est que ce truc. Je vais m'installer par là. Dans quelques minutes, je vais choisir un endroit où m'installer. Et on va faire notre première vraie base. Je pense que là-haut, il y a une plaine. S'il y a une plaine juste ici, j'aurai une vue superbe sur le terrain. Je m'installe là. Let's go, ça a l'air bien ici. On a trouvé notre endroit. Juste ici, les amis. C'est parfait. On a une vue de zinzin. On a même une vue sur la tour et tout. On va s'installer là. Là, c'est clair, net et précis. Je vais regarder sur la map où ça se trouve. C'est simple. Ça se trouve pas loin du boss. C'est là. Si je regarde, ça veut dire que là aussi, il y a un espace vide. Mais je pense qu'ici, on est vraiment bien. Bon, il va être temps de commencer à faire un camp. Je recule un petit peu. Et vers le centre. Là, je pense qu'à peu près par là. Ok, est-ce que... Ça fait dodo. C'est trop mignon, ils font tous dodo. Ouais, ça a l'air pas mal ici. C'est ici, les amis, que je vais poser le truc pour faire une base. De toute façon, les amis, j'en ferai peut-être plusieurs des bases. Là, ça va être la première vraie base, on va dire. Ok, je fais une boîte à pales ici. Impossible de construire davantage de camps. Le niveau du camp de la guille doit être augmenté. Ou un camp doit être démantelé sur la carte. Ah, oh, fain ! Ah, vraiment, là, par contre, j'ai le seum, là. Vous savez quoi ? En attendant, est-ce que je peux construire un... J'allais dire un feu de camp. J'aurais bien construit un feu de camp ici pour au moins marquer le territoire, tu vois. En vrai, je pourrais peut-être partir sinon et démanteler le camp précédent. Mais aussi, il faudrait que j'arrive à trouver le point où je peux recall le plus proche pour me TP. Il devait y en avoir un pas très loin. On construit le feu de camp. Au moins, c'est ça déjà. On a un point repère, on va dire, pour notre nouvelle base. C'est mieux que rien. C'est bon. Eh bien, nice. Requis allumage de feu. C'est bon, non ? Je peux faire des kebabs de l'emballe. Putain, c'est parti, mon gars. Je vais me faire des kebabs. Lancer la production. Oh là là, regardez-moi ça ! À la poêle ! Bon, par contre, c'est pas trop un kebab que je suis en train de te faire. Mais là, regarde-moi ça. Allez, fais-moi sauter. Fais-moi sauter ça. Fais-moi sauter de l'emballe, là. Et voilà. Let's go. Bah, cool. Cool, en vrai. On a déjà installé ça. Je vais faire le tour. Parce que là, le truc qui serait bien, ça serait de réussir à trouver un endroit, potentiellement, pour save la zone. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est méchant ou pas ? Oh, putain. Oh, putain, il me jette du poison, ce truc. Venez, on le fume. Je m'en bats les steaks. Allez, Kativa. Montre-nous tes talons. Oh, je pense que Kativa va se faire soulever. On va voir ça tout de suite. Eh, Kativa. Non, Kativa fait le taf. Kativa fait le taf. Ça a été veski. Ok, Kativa a pris 156 dans la tête. Faudra que j'analyse plus tard les... Hop là. Faudra que j'analyse plus tard les trucs qui sont positifs et négatifs. Ça dort derrière. Oh là 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 là. J'ai pas envie d'être empoisonné, moi. Kativa, pour l'instant, s'en sort très très bien. Kativa qui fait le taf. Kativa qui fait le taf. Kativa, je te rappelle, mon chou. Parce que là, t'as pris quand même assez cher. On va sortir notre pingouins. Fouipla. Fouipla. Allez, pingoulet. Tu me les matraques, ces enfoirés. Ça a pas l'air de mettre trop de dégâts. Attendez, j'avance. Tiens, bouffe-toi ça, toi. Je te t'ai in. 67. Raté. 85. 98. Et boum, let's go. Et le deuxième, on le tue, mais c'est magnifique. Pingoulet, pingoulet, tu es un artiste. Allez, reviens en Créopode. J'ai récupéré des glandes à venin. Ok, bon bah c'est un nouveau time en plus. Les amis, je ne m'arrête plus. C'est le deuxième time du jour, je crois. Mais en même temps, c'est trop dur de résister. Chaque fois que je vois un truc, j'ai envie de le capturer. C'est tellement satisfaisant. Qu'est-ce que c'est que ce truc merdique là ? C'est un arbre géant. Ok, très bien. En attendant, moi, il faut que je trouve un poteau pour la TP là, pour sauvegarder l'endroit. Oh oh, braconnier. Braconnier, vous savez ce que ça veut dire un braconnier ? Ça veut dire qu'on va lui allumer les fesses. C'est quoi ça qui dort ? Ribénie. D'accord, très bien. Ça fait encore de dos. Attention, vous savez quoi ? J'ai trop envie de tester ça. Faut que je teste ça. Faut que je teste ça. Viens là. Viens là. On va brûler les braconniers ! Let's go ! Est-ce que je peux rouler avec ? Ok ! Coucou ! Coucou ! Ça brûle ! Ouais, let's go ! Allez, descends, espèce de petit con ! Même pas besoin de descendre ! Allez, brûle ! Brûle ! Voilà ! Ça, c'est du taf. Ça, c'est du taf d'équipe. Oh, c'était magnifique. Oh, je ne me remets pas. C'est trop beau. C'est incroyable. Ce jeu, en vrai, est génial. Pour l'instant, je n'ai quasiment rien à redire. Ça s'en fout. J'ai l'impression que tout est drôle. Tout est cool. Tout est fun. On vient vraiment de brûler des gens avec un putain de pâle. Non, franchement, c'est trop bien. Oh, 430 pièces d'or et du pain. Je ne sais pas, en fait, c'est quoi la valeur de l'argent réellement. Parce que je n'ai rien à acheter. Mais en tout cas, je suis en train de cumuler de la thune. On explore, on explore. Mais je n'ai toujours pas trouvé de poteau de TP. Je vais être obligé de rebrosser chemin. Oh, ça va être tellement bien quand on va être dans le froid. Je pense qu'il y aura plein de trucs de froid et tout. Peut-être des bosses gelées et tout. Ça va être stylé. Ce jeu, vraiment, c'est une dinguerie. Encore un coffre. Je suis un rat. Bien sûr que je vais l'ouvrir. Des pièces, une méga sphère. Ok, les méga sphères, en fait, c'est des sphères de pâle, mais améliorées. Il faudra qu'on voit pour les utiliser. Parce que quand je fais ça... Ok. Pour changer. Méga sphère, sphère de pâle. Ok, d'accord. C'est bon, j'ai capté. Donc, il faudra que j'utilise les méga sphères quand j'aurai vraiment des trucs importants à tame, on va dire. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas eu besoin. Les tame sont plutôt faciles, ce que je fais pour le moment. Pardon, mais qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est là où j'ai mis mon feu de camp. Pourquoi ils sont en train de se pétard ? Pourquoi il y a des mercenaires et des braconniers en train de se battre là où j'ai mis mon feu de camp ? Les gars ! Est-ce que vous pensez que les mercenaires, si je vais les voir, ils vont me soulever ma race ? On va tester, hein. Je veux dire, on est là pour tester les choses, hein. Ok, j'ai eu peur. Est-ce que ça prend l'agro ou pas ? Est-ce que tu prends l'agro ou pas ? Parlez. Merci pour ton aide. C'est une catastrophe au niveau de la sécurité en ce moment. Ok, d'accord. J'ai rejoint le camp des mercenaires dans ce cas-là. Ok, d'accord. Ah ouais. C'est sérieux. Oh, regardez ! Franchement, ce jeu, des fois, ça va au bout des choses. Il est en train de bouffer quelqu'un vivant. Enfin, mort, pardon. Il a été tué juste avant. Mais d'accord, très bien. Donc, en gros, les mercenaires sont gentils à ce que je vois. Et les braconniers sont méchants, ça semble un peu logique. Enfin, non, quoi que dans la vie, les mercenaires, généralement, ils ne sont pas forcément gentils. Lol. On n'a pas trouvé du... Enfin, j'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé du tout d'endroit où TP. Je vais continuer à faire un petit tour en espérant vraiment qu'il y en ait un point de TP pas loin. Parce que là, pour l'instant, le point de TP le plus proche, il se trouve à Petahushnok. Vraiment. Je vais être obligé de retourner sur la plage, me TP à mon ancienne base et revenir ici. Et une fois que je serai revenu ici, je vais créer une nouvelle base. Et à partir de ça, les amis, j'aurai un nouveau point de TP. Je pourrais me TP à ma base, tout simplement. Mais le truc, c'est que là, je vais devoir faire l'aller-retour. Donc, on se retrouve dans une seconde pour vous. Et... Ah, non. Attends. Braconnier. On se retrouve que dalle. Les braconniers, ça va passer à la caisse. On va leur envoyer le Daydream. Allez, c'est parti, Daydream. Tu me flingues cette merde, là. Il faut que je... Tiens. T'as aimé mon petit tir, là ? Tiens, mange-toi ça. Eh, il y résiste trop bien. Je lui mets des headshots et il prend rien. La boulette. Il a esquivé la boulette. Il y a un truc qui lance du poison. C'est mon... Daydream qui lance du poison ? Depuis quand elle a appris ça ? Trop fort ? Eh, frappe pas sur mon putain de pal, toi ! Tiens, mange-toi. Je l'ai défoncé. Bien fait. Ah, et le cativa, il est en train de le péter en deux. Tiens, mange-toi ça. On va essayer de sauver le cativa. Mange-toi ça. Mange-toi ça. C'est bon. Voilà, on va laisser peser. On a pu les défoncer avant qu'il tue un pauvre petit pal qui n'avait rien demandé. Oh, il y a un Wumpo Botan. Je ne savais même pas qu'il y avait cette merde-là. Bon, en tout cas, je sais que ma base est juste ici. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un marqueur ? Oui. Ben voilà. Pour l'instant, on va mettre Home juste ici. Voilà, très bien. Parce que comme je ne peux pas me TP là, voilà. Et je me rends à ma première base où je vais utiliser un voyage rapide. Alors, je fais ça parce qu'en fait, j'ai peur de démanteler la base et de perdre mes pales. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne sais pas comment on fait. En fait, je me demande. J'en ai plein maintenant. J'en ai plein sur moi. Très bien. Donc, j'ai mon ancienne maison. J'ai même des trucs ici. Je pense que malheureusement, en fait, je ne vais pas pouvoir tout récupérer. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne si je démantèle la base. Les structures qui ne peuvent pas être installées hors du camp seront démantelées. Une partie de la structure ne sera pas démantelée et restera sur place. Tous les pales présentes sur le camp seront stockées dans ta boîte à pales. Aucun pales ne peut disparaître suite à cette opération. Tout démantèlement d'une boîte à pales est définitif. Ouais. Oh ! What ? Ok, très bien. Bon, ça ne va pas casser le reste de mon camp. Et il va falloir que j'installe une nouvelle boîte à pales. On va laisser ça ici pour l'instant. Je n'en ai pas besoin. Dans tous les cas, si un jour, j'ai envie de revenir juste là, j'aurai juste à prendre le point de TP puisque de toute façon, on est au spawn. Donc, c'est simple. Eh, salut, toi, tu es revenu. Toi, tu es en tempérament dresseur. Ok, il me redit les mêmes trucs. Tu es revenu pour me redire les mêmes trucs. D'ailleurs, il y a une maison là-haut. Vous savez quoi ? On explorera ça plus tard. Déjà, on va faire un voyage rapide. Je veux installer ma nouvelle base. Et voilà ! Obligé de me taper des voyages à l'autre bout du monde pour pouvoir retourner au niveau de ma nouvelle base. Mais bon, c'est le jeu. Dès que j'aurai réussi à mettre ma nouvelle boîte à pales là-bas, je pourrai commencer la vraie aventure, c'est-à-dire faire des constructions, faire bosser, de l'agriculture, tout ça. Et surtout, je pourrai me TP immédiatement. Donc, il n'y aura plus de soucis. J'ai tellement la flemme de faire tout le tour que je me mets carrément à grimper. Grimpe, 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 grimpe. Tu peux le faire, voilà. Je me mets carrément à grimper pour gagner du temps. Parce que c'est horrible. C'est tellement pratique en vrai. C'est même un petit peu abusé, je dirais. Attends, est-ce que j'arrive à... Qu'est-ce qu'il va se passer si jamais ça lâche ? Ok, c'est bon. Ça n'a pas lâché. J'ai gagné un temps de zanzin parce que je suis un grimpeur olympique. C'est bas ! Il n'a aucune prise. Il s'en va les couilles. Il attrape du vide. Voilà, super. C'est bon. On est arrivé à la nouvelle base. Ça m'aura pris deux minutes parce que j'ai grimpé. Ça se trouve, là-bas, il y avait un point de passage mais je ne l'ai pas vu malheureusement. Tant pis. Ok, on est arrivé. On va mettre notre boîte à pales et on va marquer le territoire en pissant contre toutes les pires de la région. Non, mais c'est une blague ! Mais c'est une blague ! Qu'est-ce que tu sais que ce bordel ? Ils sont tous morts. Non, mais attends, mais c'est une blague en fait. À chaque fois que je vais partir de ma base, il y a des fils de chiens qui vont venir m'attaquer ou c'est comment ? Non, mais... Bah oui, bah oui, bah oui, mec. Bah oui. Par contre, est-ce que c'était la peine de taper sur mon feu de camp ? Bordel. Il va vraiment falloir que je fasse une forteresse parce que là, j'ai peur en fait que quand je revienne, à chaque fois que je revienne... What the fuck is happening ? Pourquoi il se met à crier lui ? J'ai peur qu'à chaque fois que je revienne, il y ait un problème en fait. Je ne sais pas si je m'installe là ou juste derrière. Je pense que je vais m'installer juste derrière. C'est un petit peu plus joli. Même si là, j'ai une belle descente. Je vais laisser ce feu de camp ici parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je reviens, ils prennent l'agro ici. C'est n'importe quoi, franchement. Regardez, c'est pas mal par là ! En vrai. Il suffit juste de choisir l'endroit pile-poil où je vais poser mon campement, mais je trouve ça pas mal. Je suis à côté d'un pont, il y a des petites ruines. J'aurai un poste d'observation si je grimpe. C'est cool, c'est cool. Maintenant, il faut juste que je vois où est-ce que je vais poser le truc. Et en plus de ça, je suis juste à côté de la mer. Enfin, je crois. Oui, enfin, elle est derrière dans tous les cas. Là, alors là, c'est pas vraiment la mer. La mer, je crois qu'elle arrive par là-bas. Il y a le point de vision juste ici. Ok, très très bien. Ok, je vais poser la base ici. Alors, je vais la mettre dans ce sens-là, je crois. Si je la mets dans ce sens-là, ça prend quelle place ? Je sais pas. Il faut tester. Qu'est-ce que ça donne ? C'est par là que c'est accessible ou c'est de l'autre côté ? C'est de l'autre côté que c'est accessible, mais ça s'étend droit devant. D'accord, très bien. Bah, tu sais quoi ? C'est parti. On construit. Attends, je vais sortir mon petit chat qui va m'aider tout de suite à la construction. Au boulot, mon gars ! Voilà ! Comme ça, on craft enfin notre base. On pourra s'installer ici. Normalement, on retrouve tous nos pales. Voilà, parfait. Rien n'a disparu. Et on va pouvoir faire notre centre d'opération juste ici. Mais les amis, nous allons nous arrêter. Et là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, on a fait largement assez. Il y a déjà Kativa qui commence à travailler. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous êtes un abonné de qualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si ça vous a fait rire, surtout les bastons avec les braconniers. N'hésitez pas à liker et à commenter. Ça aide énormément. Et n'hésitez pas à prendre un VIP si jamais vous voulez soutenir. Et vous abonner surtout, c'est le plus important. C'était Jesper en direct de Palworld. Bye bye tout le monde. Et à très bientôt pour la suite de mes aventures. Sous-titrage ST' 501